bonjour et bienvenue sur ma chaîne les passions d'isabelle je vous retrouve aujourd'hui pour une explication comment j'ai relooker cette commode que j'avais et dont la couleur j'en avais un petit peu marre je voulais changer donc c'était une commode en bois vernis voilà et donc écoutez si vous voulez savoir la suite c'est parti on y va re bonjour je vous retrouve donc pour les explications comment j'ai fait pour relooker cette commode ça faisait un moment que je cherchais une peinture voilà et je voulais pas quelque chose de trop compliqué je voulais pas mettre une sous couche je voulais que ce soit assez vite fait on va dire j'avais déjà une petite idée sur la couleur un style de gris 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 bleu gris anthracite voilà j'ai regardé pas mal de tutos sur youtube également pour savoir comment il fallait faire quelle peinture éventuellement il fallait utiliser avant d'aller voir mon magasin de bricolage et et bien sûr un tuto j'ai découvert la peinture libérons donc la peinture libérons elle se présente comme ceci ça doit être un pot de je pense voilà 500 millilitres donc c'est une peinture pour meubles à base de caséine alors moi celle que j'ai pris c'est la couleur gris gustavien qui se présente comme ceci donc vous l'avez vu auparavant avec la commode que je vous ai montré une fois fini faut savoir que là la commode je l'ai fait fin août je crois voilà et donc là ils mettent la peinture meuble à base à base de caséine libérons et remarquables pour sa texture crémeuse sont au pouvoir courant et son confort d'application formulée à base de la principale protéine de lait elle offre une extrême matité un rendu parfait de la matière et une profondeur de temps incomparable alors il faut savoir que il existe tout un tas de couleurs voilà moi j'avais choisi cette couleur parce que c'était ce que je voulais mettre c'est un mat donc je vais vous l'ouvrir j'avais réussi voilà comme elle se présente c'est pas faire tomber alors c'est assez épais ça coule pas c'est super pratique et par contre voilà il faut bien avant de l'utiliser il faut bien la remuer donc avec un bâton voilà pour bien que les les pigments se mélangent voilà comment elle se présente donc au préalable il ya quand même une petite préparation sur sur la commode il faut d'abord la nettoyer avec moi j'avais pris de de l'ammoniaque alors il existe maintenant de l'ammoniaque on en trouve dans les magasins qui est entre guillemets parfumé donc ça n'a plus rien à voir avec l'odeur d'avant où vous étiez obligé de mettre un masque en face était infernal donc là il faut bien passer sur votre commode ou sur votre mode n'importe avec un chiffon pour bien enlever le vernis pour enlever éventuellement les traces de cire également partout partout vous allez la peindre voilà il faut bien passer bien bien passer du produit ensuite on va la nettoyer avec soit avec une éponge et puis par exemple avec un produit soit un peu produit vaisselle et tout pour bien bien la nettoyer on la laisse sécher et après je vais utiliser j'ai utilisé du papier de verre alors j'avais que du grain fin donc j'ai utilisé du grain fin et donc j'ai passé partout pour enlever un peu superficiellement la couche de vernis que vous avez dessus donc il faut bien passer partout pour bien bien le rendre opaque on va dire et donc ensuite j'ai utilisé ce genre de pinceau comme ceux ci alors un conseil il vaut mieux avoir peu de pinceau mais de bonne qualité que d'en avoir d'un lot de 10 par exemple et qui perdent leurs poils malheureusement j'ai fait l'expérience quand j'ai voulu repeindre il ya des poils qui sont restés dessus alors pour les enlever c'est la galère soit vous y allez à la pince à épiler et puis il faut remettre un coup de peinture dessus donc acheter de bons pinceaux dans les magasins de bricolage là moi certains à Leroy Merlin vous en trouvez puisque moi c'est un magasin Leroy Merlin que j'ai à proximité la peinture vient également de là-bas de Leroy Merlin il faut savoir que comme je savais pas trop combien il allait m'en falloir j'ai pris deux bidons comme ceci et j'ai usé que celui ci j'en ai un autre qui est entier que ouverte ça j'en ai eu assez pour faire la commode par contre c'est vrai je n'ai pas fait l'intérieur des tiroirs étant donné que moi il y a des vêtements dedans je voyais pas voilà il ya juste les façades qui sont faites des tiroirs donc c'est largement assez vous avez même vu il en reste donc il n'y a pas besoin d'un pot suffit pour une commode là elle a deux grands tiroirs et deux petits tiroirs voilà et donc les pinceaux voilà c'est ce genre de pinceaux vous pouvez utiliser également un rouleau ça marche aussi mais bon moi j'avais que des pinceaux donc j'ai utilisé des pinceaux donc une fois que vous avez nettoyé dépoussiéré votre meuble que vous l'avez voilà donc après l'avoir poussé bien dépoussiéré passer une couche d'eau avec l'aspirateur éventuellement pour bien enlever toute la poussière ensuite vous refaites un petit coup pour bien tout enlever et on va laisser sécher et là après on peut passer à la première couche de peinture donc la première couche de peinture ils disent je crois qu'il faut laisser sécher quatre heures c'est ce séchage complet en quatre heures et donc après ces quatre heures vous pouvez repasser à la deuxième couche moi j'ai passé donc sur le plateau j'ai mis trois couches de peinture pour que ce soit bien bien opaque pour qu'on voit plus le le dessous quoi de du bois par contre tout ce qui est tiroir côté le côté de la commode et tout deux couches ça suffit mais sur le plateau en plus comme il ya la télé dessus j'y mets les plantes voilà donc pour que que ce soit bien 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 solide j'ai mis trois couches dessus voilà une fois que vous avez mis vos couches de peinture et bien après là j'ai laissé sécher jusqu'au lendemain voilà je me suis arrêté j'ai laissé sécher jusqu'au lendemain faut savoir que cette peinture ça se nettoie tous les pinceaux se nettoie à l'eau voilà s'il ya pour ça c'est super pratique voilà tous les ustensiles se nettoie à l'eau donc il n'y a aucun souci là dessus voilà il n'y a pas besoin d'utiliser du white spirit pour voilà c'est de la peinture acrylique ce qu'on appelle la peinture acrylique donc voilà et donc une fois que j'ai eu fini de mettre de passer toutes les couches de peinture j'avais pris également un vernis donc ça c'est le vernis toujours de la même marque la marque libérons c'est un vernis un brillant incolore la protection surface peinte meubles et plan de travail haute résistance tâches et rayures et haute lessivabilité pour une finition ultra laqué donc là aussi j'ai fait pareil deux couches sur les côtés du de la commode devant les tiroirs par contre sur le plateau j'en ai mis trois couches pour que ce soit solide bien épais et voilà donc toujours pareil avec ses pinceaux une fois une fois séché c'est pour ça que j'en ai plusieurs quand il y en avait un qui était utilisé je le rinçais à l'eau je le laissais sécher comme c'était au mois d'août il n'y avait pas de souci les pinceaux ils séchaient bien et voilà donc vous avez vu tout à l'heure ça n'a pas bougé le meuble je le dépoussière régulièrement et pour ce qui est des boutons les boutons j'avais de la peinture blanche donc je les ai peints c'est les anciens boutons qui étaient dessus qui était ben couleur bois aussi pareil et donc je les ai peints avec de la peinture blanche et j'ai alors j'en ai pas passé partout j'ai légèrement pour qu'on voit le bois à travers un petit peu pour que ça fasse un peu marbré on va dire ensuite pareil j'ai passé du vernis incolore également et puis je les ai remis alors malheureusement j'avais trouvé à action des jolis boutons mais j'ai pas pu les mettre parce que la tige est pas assez longue c'est bien dommage parce que je les trouve super jolie et ben pour le moment je sais pas quoi en faire donc j'ai pas trop d'idées là dessus les coller ben je pourrai plus les enlever ça va pas faire je pense donc à voir sur un autre meuble si je peux si je peux le mettre on verra voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner moi ça m'encourage à continuer et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir